On retrouve encore une fois l'application phi qui a xy associé le vecteur x-y, 2x plus y. Et donc on va maintenant déterminer qu'R de phi, c'est-à-dire le noyau de phi. Alors le noyau de phi, souvenez-vous, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme xy dont l'image par phi vaut le vecteur nul, c'est-à-dire 0 pour ici, 0 pour ici. Alors pour déterminer qu'R de phi, on fait toujours la même chose. On prend un vecteur u qu'on va écrire xy dans R2 et on calcule phi de u. Plus précisément, on résout phi de u égale 0. On va effectivement calculer phi de u, mais cette équation revient à résoudre x-y ici, 2x plus y ici, c'est-à-dire phi de u, égale le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur dont les composantes sont toutes nulles. Et donc ça me fait x-y égale 0 et 2x plus y égale 0. Autrement dit, j'ai un système avec x égale y. Mais si x égale y, alors 2x plus y, c'est 2x plus x. Et ça, ça vaut 0. Ça veut dire que x vaut 0 et donc y vaut 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les seuls vecteurs u qui font partie du noyau de phi, c'est-à-dire qui vérifient phi de u égale 0, eh bien ce sont les vecteurs dont les deux composantes sont nulles. Donc en fait, kair phi, c'est simplement le vecteur nul, que je peux noter comme ça. Donc kair phi est réduit au vecteur nul, ce n'est pas toujours le cas. On peut trouver d'autres contraintes dans le système qui donnent x et y en fonction d'un autre ou qui nous donnent différents vecteurs qui fonctionnent. mais dans le cas de cette application-ci, kair phi est réduit au vecteur nul.